Habituellement, ce coin a l'habitude d'être plein, mais à risque du coup-feu, on ne reçoit plus les clients comme avant, on n'arrive plus à bien gérer nos structures, à avoir la recette comme avant. Du coup, le coup-feu nous pénalise vraiment, vraiment beaucoup. On n'arrive vraiment plus à voir fonctionner nos affaires comme on les faisait avant. Au-delà de la raison de l'État, il y a aussi la vie, la liberté et la citoyenneté qui doit être, elle, respectée. Nous supposons que nous sommes dans un État déjà bien sécurisé. Ce qui trouve des stratégies, c'est bien des militaires. Alors, au-delà du coup-feu, c'est la seule formule pour assurer la sécurité. Je pense qu'il y a d'autres formules. Ils sont bien aguerris pour cela et je pense qu'ils y changent. Regardez comment l'embrouteillage a commencé. Regardez vous-même comment l'embrouteillage a commencé. C'est compliqué. Avant le coup-feu, par ailleurs, on ne trouverait pas un tel embrouteillage. Et déjà, même qu'avant le coup-feu, c'était déjà un peu compliqué d'avoir accès à certaines zones de la capitale à partir d'une certaine heure. Maintenant, vous voyez qu'avec les mesures de coup-feu, là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué pour les gens qui restent loin, pour les gens qui travaillent loin, pour les gens qui travaillent surtout la nuit. C'est parti. 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 C'est parti.